Salut à toi, pensée du jour numéro 78, en ce magnifique lundi matin. Aujourd'hui j'ai envie de parler de collaboration, une chose à laquelle un sujet auquel j'ai commencé à penser un petit peu plus ces dernières semaines, ces derniers mois. Quand on parle de collaboration avec d'autres professionnels de la santé et d'autres coachs aussi. Je pense que très souvent on a un mindset de concurrence quand on parle des autres coachs qu'on connait ou qu'on ne connait pas d'ailleurs. Mais à mon avis c'est une perspective, mais à mon avis c'est pas la perspective qui va nous amener le plus loin. Et ça je veux le dire de manière individuelle mais de manière collective aussi. Si on veut faire avancer la profession je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre conscience de ses faiblesses, de prendre conscience des potentiels trous qu'on a dans nos connaissances et dans nos compétences. Et certes il faut aller de l'avant et essayer de les combler si on trouve ces trous là ou ces faiblesses. Mais je pense qu'une autre façon de faire, ou quelque chose qui peut être fait en parallèle, qui peut être tout à fait absolument constructif pour tous, c'est de s'allier à d'autres coachs qui ont des compétences peut-être un petit peu différentes des tiennes. Pour moi par exemple je sais que depuis le début de l'année j'ai commencé à travailler un petit peu plus étroitement avec Kevin. Kevin qui se spécialise notamment dans tout ce qui est de la santé articulaire, dans tout ce qui est de la mobilité active. Et j'ai déjà envoyé deux ou trois de mes clients chez lui pour faire des assessments au niveau articulaire. Parce qu'autant j'ai fait la formation FRC, Functional Range Conditioning, qui est un petit peu la formation de base on va dire pour la façon dont Kevin travaille. Mais voilà, Kevin il est instructeur King Stretch, il a fait beaucoup plus de formations que moi dans ce domaine. Et surtout de manière beaucoup plus importante que des papiers, des formations et des certificats. Ça fait des années qu'il pratique tous les jours, autant sur lui que sur ses clients. Chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire autant. Et donc je sais que c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose dont je comprends l'utilité et les aspects positifs. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que moi je peux travailler de manière très très efficace. Donc d'envoyer un de mes clients chez Kevin pour une séance et de pouvoir revenir avec des exercices précis. Qu'ensuite moi je sais mettre en place, ou je sais progresser, je sais coacher du fait que j'ai une compréhension de base de ces principes là. C'est très bénéfique et de la part des clients avec qui j'ai travaillé, c'est quelque chose de positif pour eux. Le fait que moi je les envoie voir un autre professionnel qui, encore une fois, qui a des compétences qui sont complémentaires aux miennes. Pour partir dans une autre direction, si j'ai quelqu'un qui cherche à travailler tout ce qui est côté crossfit, ou tout ce qui est côté multimodal, pour parler comme ça. J'ai David qui n'est pas loin et qui est très très compétent dans ce domaine là aussi. Et je sais que ce n'est pas que je ne m'y intéresse pas, c'est simplement que ce n'est pas quelque chose que je travaille tous les jours. Et donc encore une fois, pourquoi pas m'appuyer sur quelqu'un de compétent dans ce domaine, pour compléter mes connaissances à moi. Et je pense que le plus on peut travailler comme ça, en collaboration avec d'autres professionnels, que ce soit d'autres coachs, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des physios, des kinés ou autres, je pense qu'on en ressortira tous plus fort. Et pour moi, en tout cas, au début, c'était, on va dire, presque un petit peu difficile de... Je pense que la meilleure façon de... Les mots qui me viennent, c'est d'avouer, c'est d'avouer que je n'étais pas aussi bon dans un certain domaine que je le pensais peut-être avant, ou que je voulais me le faire penser. Parce que je pense que ce n'était pas une question de prise de conscience absolue, c'est plus une question d'ego. Et le fait de se dire, ouais, mais bon, si après, j'envoie quelqu'un, j'envoie un de mes clients chez un autre coach, ça veut dire que je ne sais pas, ou que je ne sais pas assez bien, ou que je ne sais pas aussi bien que je le voulais. Bah ouais, c'est le cas, et je pense que c'est un grand pas en avant pour un coach de se rendre compte qu'il n'a pas toutes les clés, il n'a pas tous les outils nécessairement, parce que des outils, je sais qu'il y en a beaucoup, et donc je pense que de se dire qu'on va pouvoir tous les maîtriser au cours d'une seule vie, quand il y a certaines personnes qui passent chaque jour de leur vie sur une seule compétence, je pense que c'est un petit peu illusoire. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. N'aie pas peur de te dire que tu ne sais pas, n'aie pas peur de faire appel à un autre professionnel qui est compétent, sur qui t'appuyer, que ce soit pour toi, pour passer du temps à apprendre avec cette personne, ou alors simplement envoyer tes clients chez cette personne pour des besoins précis, encore une fois dans cette idée de collaboration, pour pouvoir apporter le meilleur service à nos clients, je pense que ça doit toujours être l'intérêt premier, bien sûr, et si ça passe par toi, tant mieux, et si ça passe par quelqu'un d'autre, ben dans un sens, c'est encore mieux, parce que comme ça, tout le monde y gagne. Donc voilà, j'attends ton commentaire par rapport à cette idée de collaboration avec d'autres coachs, donc dis-moi ce que tu penses sous la vidéo. A plus pour une nouvelle pensée du jour. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada